C.S.T. une disparition qui inquiète de plus en plus C.M.Belouamia, âgée de 18 ans, n'a donné aucun signe de vie depuis le mercredi 26 janvier 2023 C.S.T. à 11h, à la Grand Combe, une petite commune au nord d'Alès dans le Gard qu'elle a été aperçue pour la dernière fois Rapidement, une enquête a été ouverte afin d'en apprendre davantage concernant cette mystérieuse disparition Ce mercredi 1er février, l'affaire a pris un nouveau tournant lorsque la piste d'un enlèvement a été privilégiée Sur l'antenne de BFN TV quelques heures plus tard, ses amis ont livré un témoignage bouleversant Le dernier contact remonte à mercredi soir, à minuit 20 Elle ne nous disait rien en particulier, a-t-elle débuté avant de préciser, elle m'a dit bonne nuit, on se verra demain en cours Et après plus rien, plus aucun message, aucun appel, rien du tout Par la suite, les deux amis ont dressé un portrait de Sienne Elle avait beaucoup d'ambition, de projet Elle était rigolote, très gentille, toujours à faire des blagues, à voir le bien chez les gens Elle ne mérite pas ça, ont-elles assuré ensuite Pour les amis de la jeune femme, cette disparition est grave Elle ne se serait jamais mise dans de telles histoires Et je veux dire à tous les gens qui nous regardent de continuer à relayer la disparition Même si ça dure des années, ont-elles conclu, bouleversé ? L'enquête a pris un nouveau tournant lorsqu'un homme a été placé en garde à vue Sur l'antenne de BFM TV, les deux amis de Sienne Belouamia n'ont pas hésité à s'adresser à lui On veut qu'il nous la ramène en vie et en bonne santé, ont-elles affirmé Concernant le suspect, elles ont indiqué que leur amie avait pour habitude de surveiller ses enfants Elle était souvent en contact avec lui mais ce n'était pas du tout malsain ou bizarre C'était vraiment simple, ont-elles assuré avant d'ajouter Dans le village, tout le monde se connaît On est tous une famille et cet homme n'était pas forcément fréquentable C'était juste bonjour au revoir De plus, elle précise que Sienne Belouamia n'avait aucune relation avec lui Il n'y avait aucune complicité, aucun lien, affirme-t-elle Pour ses adolescentes, leur amie ne serait jamais partie de son plein gré Je suis avec elle tous les jours, on a tout partagé ensemble et je n'ai rien vu Si est-il ça qui nous laisse penser que si est-il un enlèvement, poursuivre-t-elle avant d'ajouter Si est-il pas dans ses habitudes, elle n'a aucune mauvaise fréquentation, on avait des projets Elle voulait faire une école de communication C'était pas du tout quelqu'un de mauvais genre, pas du tout quelqu'un comme ça, ont-elles conclu Sienne Belouamia, le principal suspect a-t-il parlé ? Une semaine après la disparition de Sienne Belouamia, ce sont deux personnes qui ont été placées en garde à vue, ce mardi 31 janvier Il s'agit d'un homme, connu de la justice, et de son ex-compagne On sait qu'il a été en contact avec elle pas longtemps avant sa disparition Donc on sait qu'il aurait une implication, a exprimé Mourad Batik, l'avocat de la famille de la jeune femme S'agit-il d'un enlèvement avec séquestration ? Une enquête pour enlèvement et séquestration a ainsi été ouverte ce mercredi 1er février La priorité reste la recherche de la personne disparue, a affirmé la magistrate, Cécile Jansac Avant d'appeler toute personne détenant des informations, même minimes, permettant de retrouver Sienne, a contacter la gendarmerie Où est-il arrivé à l'adolescente ? Sous-titrage Société Radio-Canada